Voyage nocturne et ascension El Isra ou El Mi'raj El Isra fait référence au voyage nocturne au cours duquel le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut conduit à la mosquée sacrée de la Mecque, à la maison sanctifiée, Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Bayt al-Maqdis est aussi appelé El Mesjid al-Aqsa, la mosquée distante. Allah qu'il soit glorifié dit Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur d'El Mesjid al-Haram à Mesjid al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. Premier verset de la surate Le voyage nocturne. Cet événement eut lieu en l'an 10 de la mission prophétique. Jibril, Gabriel, sur lui la paix, vint au prophète et le conduisit au sommet de la mosquée sacrée de la Mecque. Là, El-Buraq, un animal blanc, légèrement plus grand qu'Anan et plus petit qu'une mule, l'attendait. Il était si rapide que là où portait son regard, il s'est rendé à l'instant même. Arrivé à Jérusalem, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, descendit du Burak et l'attacha par la bride. Il était utilisé aussi par les autres prophètes. Il entra dans la mosquée et dirigea la prière. Abraham, Moïse, Jésus et les autres prophètes étaient en prière derrière lui. Après cela, il sortit. Jibril, sur lui la paix, vint à lui avec un récipient de vin et un autre de lait. Il choisit de boire le lait. Jibril lui dit alors, tu as choisi la disposition naturelle, El-Fitra. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, commença son ascension, Al-Miraj, à travers les sept cieux. Ensuite, il fut conduit au lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, là où aucun être créé ne peut aller. On lui montra la maison peuplée, Bayt al-Mamur, où chaque jour, un nouveau groupe de soixante-dix mille anges entre pour prier et jamais ne reviennent. Durant cette nuit, la prière obligatoire fut imposée, d'abord au nombre de cinquante par jour, mais sur le conseil de Moïse, sur lui la paix, qui était au sixième ciel, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne cessa de demander à Allah d'en réduire le nombre jusqu'à ce qu'elles atteignent le nombre de cinq prières quotidiennes. On montra aussi au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le paradis et l'enfer, et des exemples de châtiments qui seront infligés aux graves pécheurs, comme ceux qui mangent l'intérêt ou commettent l'adultère et la fornication.